Salut toi, j'espère que tu vas bien ? Ça faisait goûtant, mais oui. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, je n'ai pas pu faire de vidéo de présentation de création, parce qu'en fait, je n'ai fait zéro création. Je n'ai fait zéro. Que d'être rien. Comme je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, je n'ai plus du tout le temps. Mais c'est horrible, c'est affolant. Le si peu de temps qu'il m'en reste, en fait, je le passe à dormir. Je suis épuisée, j'en peux plus. Pourtant, je suis quelqu'un qui est hyper active. Alors pour m'épuiser, il en faut beaucoup. Mais là, je suis à bout. Donc j'arrive à reprendre le rythme. Mais je n'ai pas encore trouvé le... Donc pour l'instant, je suis vraiment... HS. Bref, du coup, le mois dernier, du coup, c'était au mois de juin. Je n'ai pas fait de vidéo. Parce qu'au mois de mai, je n'avais pas fait de création. Mais au mois de juin, j'en ai fait quelques-unes. Pas beaucoup, hein. Mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Pour le mois de juillet, logiquement, ça devrait être un peu plus calme. Donc peut-être que je vais pouvoir refaire de nouvelles créations. Je n'en sais rien. Après, je ne suis pas une machine. Ça, c'est... Soit j'en fais, soit je n'en fais pas. Bon, bah, ça s'arrête là. Je ne vais pas faire des créations pour faire des créations. Non, si j'en fais, c'est parce que j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que ça me fait du bien. Voilà, quoi. Je ne travaille pas à la chaîne. Je fais comme j'ai envie. Voilà. Bref, du coup, et bien ce mois-ci, vu que le modèle... Oh, je me perds, là. Je ne sais plus. Ça recommence. Je m'avais... Je m'avais... Non. Là, je suis perdue. Je m'étais lancé le défi de faire chaque mois un thème sur Disney. Je ne sais plus les... Je sais que j'avais fait La Belle et la Bête. Et l'autre, c'était quoi ? J'en avais fait un deuxième. Je ne sais plus ce que c'est. Et bref, au mois de juin, du coup, oui, au mois de juin, j'ai fait Cendrillon. Voilà. J'ai fait quelques créations sur le thème de Cendrillon. Et j'ai fait quatre petites fées sirènes, en plus. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Bref, du coup, pour le mois de juin, je me perds. Je suis perdue. Pour le mois de juin, j'ai fait que des créations des petites mademoiselles, quoi. Non, ce n'est pas que des mademoiselles. Non, parce que dans Cendrillon, il n'y a pas que des Cendrillon. Il y a aussi d'autres... Je me fatigue moi-même, là. J'en peux plus. Mais je n'ai fait que du modelage. Je n'ai pas fait de bijoux en soi. Pas de bijoux... Pas si, ça reste des bijoux, mais... Oh, mais merde, crudit ! Non, c'est demain. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est martin. Mais toi, tu verras la vidéo vendredi. Tiens, si j'y arrive. Ça, c'est pas gagné encore. Ouais, bref, voilà, on s'en fiche. Du coup, j'ai fait des créations sur le thème de Cendrillon. Et quelques... Quatre petites mademoiselles en plus. C'est tout. Donc, du coup, bah voilà, je te montre tout ça là, maintenant, tout de suite. Et puis, bah voilà. Qu'est-ce que je dis de plus ? Bah, l'avantage, n'empêche que quand je fais des petites mademoiselles comme ça, j'ai pas besoin de les poncer. Et ça, c'est top. Parce que j'aurais jamais eu le temps de poncer, sinon c'était pas bon. Je les ai signées depuis un petit moment. J'ai pas eu le temps de... Ça fait deux semaines, oui, que j'ai terminé ça. Et en deux semaines, j'ai pas refait d'autres créations. Rien du tout. Et en plus, celles-ci, je les ai toujours pas mises sur la boutique. J'ai un retard monstrueux. Donc, j'espère que quand tu verras cette vidéo, j'aurai eu le temps de les mettre sur la boutique. J'espère. On verra bien. Pour l'instant, la boutique, c'est pareil, c'est le méron. Il se passe rien. J'ai plus le temps de m'en occuper. J'aime pas. J'aime pas être comme ça et être dépouru. Ah, ça me saoule. J'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un de très organisé. J'aime bien avoir... Ça m'énerve. Il faut vraiment que j'arrive à reprendre le taureau par les cornes. En plus, je suis taureau, alors... Merde. Bon, allez, laisse tomber. On s'en fout complètement. En plus, j'ai eu pas mal de petits aléas de la vie, si je peux dire que ça dans ça. Tu le vois, mon loulou, là ? Lui, attends. Lui, là. Il a eu un accident. Un matin, je l'ai retrouvé avec le bec cassé. Et comment te dire que pour trouver un vétérinaire qui s'occupe des oiseaux en Normandie... Eh ben, il y en a pas beaucoup. On a galéré, purée. J'ai cru que j'allais le perdre. Franchement, j'ai cru que j'allais le perdre. Il saignait du bec, c'était... Mais c'est un warrior. Ah non, non, non. Si mon bébé d'air, on sait pas comment c'est arrivé. Franchement, on l'a retrouvé le matin comme ça. Moi, personnellement, je suppose, accidentellement, bien sûr, que c'est ma chienne qui a fait ça. Parce que tous les deux, ils aiment bien se chabagner. Mais on n'est pas convaincu que ce soit ça. Pour moi, c'est soit une griffe qui a tapé dans le bec, ou soit un coup de croc. Mais bon, on n'a pas de preuves. Mais il va très bien. Là, dans quelques jours, dans 10 jours, on lui enlève sa collerette. Il va être aux anges. Il va pouvoir enfin être libre. Parce que là, il dépend beaucoup de moi. Je suis son esclave. Je dois le transporter d'un bout à l'autre. C'est super, ça aussi. Tu vois, j'y vais... Et puis, quelques jours avant, j'ai opéré mon chat des intestins. Il avait un problème aux intestins. Donc, on était... Les vétons ont pensé que c'était un cancer. Quand ils ont sorti ça, j'étais au bout de ma vie. J'ai cru que j'allais perdre mon chat aussi. Allez, vas-y, on enchaîne les conneries. Non, pas des conneries, non. La poisse, plutôt. Et bon, bref, il s'est s'opéré. Arrivé là, ce n'était pas du tout un cancer. Un cancer. Je vais y arriver. Non, un cancer, c'est autre chose. C'est plus gay, déjà. Et ouais, j'ai cru... Mais en fait, il n'avait rien. Enfin si, ce qu'il avait, c'était grave quand même. Ils lui ont enlevé une partie de l'intestin pour qu'il aille mieux. Et maintenant, c'est pareil, il pète le feu. Alors, tout va bien. Plus de peur que de mal. C'est surtout le pamponné qui a eu mal. Mes animaux aussi. Mon loulou, il a souffert. Et mon chat aussi. Et puis après, j'ai la machine à laver le linge qui a rendu l'âme aussi. Allez, hop, on redépense de l'argent par là. On n'est plus assez prêts, voyons. Bref. Financièrement, c'est la merde. Le temps, c'est de l'argent. Non mais, niveau temps, moi je n'ai plus le temps. C'est la merde aussi. Ouais, c'est une mauvaise passe là. Une très mauvaise passe, ouais. Mais bon. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. C'est pas grave. C'est que des... Tout va bien maintenant. C'est le principal. Tout est revenu dans le droit chemin. Plus ou moins. Pas pour moi. Mais pour eux, oui. Donc c'est le principal. Moi je m'en fous. Eux, c'est... Ils passent avant. Voilà. Bref. Du coup, j'arrête de blablater. C'est un nouveau verbe. Il va bientôt apparaître dans le Becherel. Il y en a qui n'ont jamais ouvert de Becherel, je crois. Moi d'abord. Je ne l'ai pas ouvert souvent. Bon bref. Je te montre les créations que j'ai réalisées au mois de juin. Donc c'est parti. On y va. Go. Go. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.